Bonjour à tous, c'est Asgard. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 14 de RimWorld. On se retrouve dans notre colonie après avoir subi un raid lors du dernier épisode. On s'en était bien sortis. Franchement, ça marche comme je veux au niveau de ma colonie. Alors je ne clique pas trop fort avant que les problèmes arrivent évidemment. Merci à Aridis et à Les Galapagos sur la chaîne YouTube pour leurs commentaires. Vous m'avez tous les deux indiqué que le danger antique que j'avais rencontré lors d'un dernier épisode. Donc je pense, si ma mémoire est bonne, c'est de ce côté-ci, je pense. Et donc vous m'expliquez que si on casse le mur de la scène en question, des robots vont sortir et directement m'attaquer. Les Galapagos, tu rajoutais aussi qu'on va tomber sur des caissons de cliogénisation. Donc des sarcophages aussi, si on veut. Et c'est qu'ils sont défendus par des robots plutôt agressifs et dangereux. Et lorsqu'on ouvre, on tire sur un de ces sarcophages, tous vont s'ouvrir. Et donc voilà, les robots qui vont en sortir ne sont pas toujours très très dangereux. Enfin les robots, les personnes en tout cas qui vont en sortir ne sont pas toujours très très pacifiques plutôt. Donc sont plutôt dangereux. Mais ça peut rapporter pas mal de matériaux, de bonnes armes, de bons colons parfois et beaucoup de cadavres. Donc on aura testé peut-être à un moment aussi, mais pas tout de suite. Evidemment, voilà. Alors, j'ai construit plusieurs batteries aussi. Et donc quand je vois le bilan de production par rapport au stock d'énergie, et bien j'ai l'impression en tout cas que je suis assez bon au niveau de mes batteries. Elles sont rechargées pour le moment, mais j'en rajouterai une de temps en temps. De toute façon, j'ai décidé de rajouter un panneau solaire en plus. Alors dans cet épisode-ci, on va essayer de faire beaucoup de choses évidemment. Mais ce qu'on va aussi essayer de faire, ce sont des zones anti-raides pour protéger la base. Alors en fait, ma colonie, si je dois l'étendre, je vais prendre le pli de l'étendre uniquement vers l'est. Et du coup, je vais essayer de protéger de ce côté-ci les entrées, un petit peu, pour que quand il y a un raid, on puisse s'abriter autour de la colonie. Et avoir vu à chaque fois que la zone de tir laisse l'occasion de tirer dans le plus de directions possible, à partir de la base, sans devoir aller se cacher derrière des rochers, etc. et s'éloigner de la colonie. Ça, c'est l'idée actuelle. Il y aura peut-être beaucoup, beaucoup de choses encore à faire. Mais pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je m'étais dit aussi, vu qu'au niveau de la nourriture, franchement, les choses se passent bien, je m'étais dit qu'il serait peut-être bon d'avoir toujours une dizaine de croquettes, au fait. Ah, c'est possible, ça. Voilà, ici. Fabriquer des croquettes, ça serait bien d'en avoir une dizaine pour les animaux. Voilà, on a quand même un animal, on a ici un chat, qu'on va peut-être une fois, à un moment... Il n'est vraiment pas intelligent, seulement l'animal le plus débile du jeu, il faudra peut-être s'en débarrasser à un certain moment, mais ça serait peut-être utile de l'avoir. Alors, je vais, on va imaginer un petit peu, donc, cette... Cette zone de, un petit peu, anti-raid. Je pense que l'idée, en tout cas, au niveau de la sécurité par rapport à ça, serait de faire comme ceci. Ça va coûter énormément. Je sais. Je vais peut-être faire un petit peu plus long, ici. Mais où on pourra... Se protéger... En cas... En cas d'invasion. Ou tout simplement en cas de raid. Voilà. Ça va demander beaucoup d'acier, mais on va faire en sorte qu'on en ait pas mal. Voilà, regardez. Donc, comme ici. Là, ça permettra, donc, par ici, d'avoir vu par là. Par ici, d'avoir vu par là. Alors, ici, il y a une porte. Et c'est très bien de faire en sorte d'avoir vu comme ceci. Et je mettrais aussi un sol. Alors, je vais mettre en ordre. Je commençais peut-être à mettre des portes en métal aussi. Je m'étais dit... Au fait, pour la petite histoire, hein. Donc, j'enregistre cet épisode après les fêtes. J'ai pas mal voyagé en train durant cette période. Et je me suis amusé à jouer à RimWorld dans le train sur des zones arctiques. Et enneigées. C'était assez sympa. Franchement, c'était assez sympa au niveau challenge, au niveau difficulté. Sans mode, encore une fois. Et donc, voilà. Mais vraiment des zones de neige où on n'a aucune... qu'une végétation, très peu d'animaux. Et je m'amusais à faire des parties avec un seul colon au début. Voilà. Les premières ont été assez délicates. Mais ça vous prouve, en tout cas, qu'avec ce jeu, on peut vraiment... Enfin... Ça varie, en tout cas, au niveau... Ça change un peu les... L'expérience de jeu change en fonction des parties aussi. Donc, c'est ça qui est sympa. Éruption solaire. Les radiations intenses ont perturbé tous les appareils électriques. Ok. Voilà. Voilà comment... Comment on est reçu. Et voilà. Et ainsi, on aura des zones. Protégés en cas d'attaque. Alors, peut-être ici. S'ils attaquent de par là, ça serait bien de... Mais là, il y a les fils dedans. On pourrait faire quelque chose comme ceci. Et on laisse un passage, évidemment. Alors qu'il pleut. Le brouillard pluvieux. Voilà. Évidemment, il ne doit pas faire très chaud à l'intérieur. C'est pas grave. Il va falloir beaucoup miner, par contre. Ça, je vais devoir... Voilà. Je vais devoir avoir accès à pas mal de... De minerais. Pour tout ce que j'ai prévu de faire. Donc, on va miner. Parce que tout ça demande, évidemment, du... Des sacs de sable. Et on mettra un sol aussi. Voilà. Voilà. Alors, regardons un petit peu ce que chacun fait. Mac. Relaxation sociale. S'il veut. Je m'étais dit aussi, voilà. En jouant dans le train, j'ai remarqué... Donc, il y avait également... On pouvait la faire dormir quand il voulait. Franchement, voilà. Je n'ai pas envie de leur imposer une heure de sommeil. Vous me direz peut-être que c'est une mauvaise idée. Donc là, c'est un tableau. En fait, un planning de la journée. Chaque fois que c'est bleu foncé, ça veut dire que c'est du temps pour dormir. J'ai vraiment l'ordre de ne pas les restreindre. En tout cas, mon idée. Voilà. J'en mange. Alors, qu'est-ce que... Donc, que ça? Ce sont des croquettes. Voilà. 50 croquettes. Ok. Alors, ça va pourrir, ça. Colmy va récolter. C'est bien. Alison et Makimin. C'est parfait. Les schlitzers, ils transportent jusqu'à la chambre froide les médicaments, même si ce n'était pas nécessaire. On en avait déjà parlé. Alors, au sol, on va pouvoir peut-être mettre ici un plancher en bois. On va peut-être faire ici un sol pavé en béton. Prévisions de la neige aussi. Il va falloir, je me lance vraiment dans quelque chose de très grand ici. Pas grave. On a le temps. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Voici des petites structures défensives. C'est vrai que j'avais parlé de faire un bâtiment où il pourrait se retrancher au cas où. On verra. Peut-être qu'on en mettra un ici. A voir. Ok. On a besoin de métal. Ça, c'est sûr. Au niveau électricité, qu'est-ce que ça donne? Ça produit 4700. Alors, tu m'as dit. Pour l'électricité, tu es sur chaque appareil électrique. Le bilan de production et la quantité stockée. Pas parfait, mais c'est un boulot. Un bon début. On voit que si on peut recharger les batteries dans la journée, tout va bien. Si le bilan de production est négatif en journée ou proche de 0, les problèmes sont en vue. Ok. Bon. J'ai décidé de placer une nouvelle batterie ici. Mac va cuisiner des plats. L'éruption solaire est terminée. Je crois qu'il se dit ça. Ce serait pas mal aussi, ça. Il transporte. C'est bien. Alors, au niveau du travail. Les Galapagos, il me signalait aussi que l'erreur que je faisais était assez classique. C'est que je le traite par métier alors qu'il faut le traiter par colon. Qu'est-ce que je veux que le colon fasse en premier ? C'est vrai que quand je vois ça, il n'y en a aucun qui a la construction en premier. C'est vrai qu'au niveau de la construction, c'est pas top top. Il pourrait peut-être me dire que celui-là... Il faut passer la construction en premier pour qu'Alison ait quand même sa compétence. La construction et les constructions avancent, ça serait sympa. Voilà un ours, un grizzly plutôt. Et alors Mac, il a l'apportage d'en faire, je pense, des plats simples jusqu'à 25. Donc on est assez de nourriture, donc je laisse cuisiner, Mac. Il faudra encore que je continue à faire des chambres. Je ne vais pas leur mettre trop de tâches. Alors là, c'est toujours bon à chasser. Il y a Alison, elle termine la construction d'un lampadaire. Ça, c'est bien aussi. La production est en négatif, donc il va falloir absolument que l'on... Alors, il y a moins de vent aujourd'hui. Il va falloir absolument qu'on s'occupe du panneau solaire. Ouais, puis notre production est en négatif. Je vais laisser Alison gérer. Là, au niveau des batteries, j'ai de quoi faire. Ok, alors lui, il tire de très loin pour avoir ce chat, pour avoir ce rat. Encore une fois, je me pose vraiment la question de savoir s'il peut toucher des réseaux de colon ou pas. Une balle perdue, quoi. Attention, Schlitzer. J'admire tes compétences de tir, mais là... Est-ce que les armes se détériorent ? Je pense. Parce qu'en fait, on a des munitions infinies. Deux par jour. Vitesse à laquelle un objet est laissé à l'extérieur se dégrade. Ah non. Il est laissé à l'extérieur. Il devrait se rapprocher, enfin. Pourquoi est-ce qu'il tire de si loin ? En même temps, c'est un chasseur. On verra comment je me dégouerais dans le jeu de chasse d'Incer que j'ai commencé hier soir. Vous verrez, c'est l'épisode jeudi. Que se passe-t-il ? J'ai entendu crier. J'ai entendu une alarme. Est-il quelque chose de bizarre ? Et bah non. Tiens, que va faire Colmy ? Apprivoiser le sanglier. Il y a des coquettes. Il y a des pommes de terre sur elle. On va la faire avec des pommes de terre. Moi, j'ai voulu la faire avec des coquettes. Et Alison, elle commence à construire un carrelage, mais je vais lui donner la priorité au panneau solaire. Alors, c'est bien de commencer à faire un carrelage ici. Priorité au panneau solaire. Alors, je viens de me rappeler aussi qu'il faut que je fasse un sas. Deux fils, si je fais ça. Ça sera plus sympa ici. Et prix recherche. Voilà. En même pilon de production ? Ouais, proche de zéro. Colmy, elle a privoise le sanglier. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Ça permettrait d'avoir un animal pour le transport. Ce serait pas mal. Il serait temps aussi de faire des vêtements chauds aussi. Donc, dans le travail, voilà. Si il y a de la couture, je vais lui donner la construction aussi. Ok, on a un sanglier. On a un sanglier. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais demander à Schlitzer de le faire. Alors, c'est pas lui. Je vais mettre en deux Schlitzer. Avec celui qui est de la construction, on doit faire de la couture aussi en même temps. Donc, la construction, il y en a toujours à faire. Je vais mettre la construction ici. La cuisine, il y en a moins à faire. On verra bien. C'est compliqué. Ok, mais donc, on a un sanglier. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on voit les animaux. Voilà, ici. On a un sanglier qu'on a réussi à apprivoiser. Il est trois ans. Au niveau intelligence, il est bon. Donc, on va pouvoir l'entraîner à l'obéissance d'abord. Et puis après, l'idéal, c'est pour le transport aussi. On a un sanglier, ça c'est sympa. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il faudrait que je vois par rapport à la couture. On va peut-être donner la priorité de deux. Et de sur vingt. Oui, de sur vingt. On va mettre celui-là déjà la cuisine. Est-ce que c'est essentiel qu'il y ait la cuisine ici ? Non. On va mettre Colmi en cuisine. Et au niveau de la... Voilà. Ici, on peut mettre en deux. On va faire quelque chose comme ça. Donc, c'est sûr que Alison, quand elle aura fini la construction, ici, elle pourra aller faire la couture. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui mine en tout premier lieu. C'est pas simple, tout ça. Ok, je peux donner la construction à plusieurs. Je suis pas sûr, en fait. Ah, il y a un lapin qui a été tué par un grizzly. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alison va manger un plat simple. Donc, je vais donner la construction à Mac. Voilà. Sauf que Mac, il s'occupe du carrelage. Je veux qu'il termine la construction, ici. On aura le carrelage après. On aura le temps de le faire après. J'ai dit n'importe quoi par rapport aux zones de neige. Quand il neigera, il faudra de toute manière dédéblier le sol. Donc, après, j'imagine que c'est plus facile à dédéblier sur du carrelage que sur... Enfin, je ne sais pas, en fait. Ouais, c'est vrai qu'au niveau... Slither transpose. Mac termine le carrelage. Non. Ça va terminer ça. Ça, on aura de nouveau... Un autre panneau solaire. Alors, pour la nuit, ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Et alors, la batterie. Elle va se reposer. Bon. Va te reposer. Au niveau énergie. Où est-ce que j'en suis ? T'avais l'électrique toute est reliée. C'est parfait. Il va dormir. Il fait 18 deg à l'intérieur. On va peut-être mettre le chauffage un peu plus fort. Un petit peu plus fort. Peut-être 25. 25 aussi. On a mis deux chauffages, probablement. Attends, je pourrais faire fonctionner celui-là, mais... Je vais éviter. Et ici, on est à l'intérieur, moins 17 degrés. C'est parfait. Un bilan de production, ouais. C'est vrai, il varie pas mal. Alors... Pas mal de construction à faire. Au niveau du minage, Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Beaucoup d'animaux aussi. On pourrait les chasser, mais je le fais pas. Où est mon sanglier ? Il a appelé comment, tiens ? Pas renommé mon sanglier ? On pourrait renommer le sanglier, généralement. Non mais le sanglier, généralement... On pourrait renommer le sanglier ? Ou... On pourrait renommer le sanglier, généralement. Ou... je vais lui mettre un couchage mais pour ça il me faut du tissu alors le coton je vais avoir du coton je vais regarder pour l'entreposer ici mais je ne vois pas matière végétale il va falloir récolter aussi le coton alors les gens se lèvent là qui est le premier il faut manger Max c'est celui qui construit il va faire le carrelage moi j'ai demandé de faire faire la batterie et Allison elle construit aussi c'est parfait il faudra éliminer en tout cas tout se construit petit à petit c'est bien Colmy va manger un plat simple et Schlitzer transport de l'acier jusqu'à la zone de stockage voilà c'est parfait on va faire Colmy après avoir mangé on verra bien et Colmy va cuisiner la cuisine est en numéro 1 chez elle je m'étais dit je vais mettre numéro 1 chez elle elle est niveau 4 je ne suis pas vraiment passionné par ça actuellement C'est bon. C'était bizarre ce qu'elle cuisine, alors qu'il y a quand même 22 plats, non ? Elle cuisine quand même. Regardez un peu d'embêtage pour la cuisine. On va reprendre à 10. On est à 25. Peut-être qu'on n'était pas arrivé à 25 en fait. Un schlitzer transporte. C'est bien de transporter les baies qui sont récoltées aussi. Au niveau câble énergétique, c'est bon, tout est relié. Une batterie de plus. On va mettre une autre éolienne pour l'hiver. Je ne sais pas s'il y aura... On va voir. On a qu'Alison qui construisent ensemble, ça c'est bien. On va faire le parquet. Est-ce qu'il y en a qui minent ? Ma qui transporte de l'acier, les baies. Prix récolte les plantes fraisiers. Alison, carrelage. Economie récolte les plantes fraisiers. On fait de la nourriture pour l'hiver. Très bien. En tout cas, ça récolte vite. Ça, je suis quand même assez content. Au sanglier, il faudra aller le dresser aussi. Qui a dans cet âge le dressage ? D'abord la ferme, puis le dressage. Pareil pour le geôlier. On met ça en 1. D'abord la ferme quand même. Le prix, elle s'occupe pas mal de la ferme aussi. Ah mais c'est... Oula ! Que s'est-il passé ? Ok, il y a le feu. Alors, dans ce cas-ci... Que faire ? Profiter de la pluie, je pense. Profiter de la pluie. Je l'espère. Mac va combattre le feu. Donc c'est visiblement un court-circuit dans un fil, je pense. Un fil électrique. Mais je pense que la pluie va aider. Ok, c'est bon. J'avais peur que ce soit un attentat terroriste. Du coup, ça a déchargé toutes les batteries. Niveau câble électrique, c'est bon. Ouais, c'est peut-être au niveau d'un câble électrique qui a émis un problème. Je regarde bien. Je vais encore voir ici. Tout est bon. Petite explosion. Très vite gérée. Quelle efficacité. Comment ça s'est produit ici ? Et que c'était en plein automne sous la pluie. Voilà. Et donc j'étais en train de regarder au niveau du travail. Prix. Jolière. Mais au niveau dressage. De la ferme aussi. De même que... Columine. Le dressage en 1. Là, je trouve plus important d'aller dresser un animal que à la ferme. C'est pas grave. Alors, Mac termine la construction d'une tombe. Il n'est jamais trop tard pour terminer de construire des tombes. Mac, c'est bien. Schlitzer, il met les pommes de terre en chambre froide. Il y a encore des choses à miner ici. Prix. Elle va apprivoiser... Non. Par contre, ça, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Donc je vais lui demander d'annuler son... Comment on fait pour aller à travail ? On va la mobiliser. Voilà. On n'a plus besoin d'apprivoiser cette dame-là non plus. Donc on va la mobiliser et lui demander d'arrêter. Elle n'a pas su... Alissa n'a pas su construire une chaise en bois. Donc là, elle va aller dresser le sanglier. C'est bien. Et le sanglier, je vais lui mettre une zone de couchage. Alors il faudrait que je fasse un truc en tissu pour les gros animaux. Mais je vais juste... Au moins lui dire d'aller dormir plus près ici. Comment ça va ? Mobilier, lieu de couchage pour animaux. Voilà. Et comme ça, ça sera très bien. Voilà. C'est un calvaire à chaque fois de devoir arrêter l'épisode. Mais ça fait 30 minutes et j'ai bien d'autres choses à faire. Voilà. On y prend goût et c'est super. Euh... Voilà. C'est l'explication de l'explosion. Donc on est toujours dans nos constructions. On gère. Niveau énergie, ça va aller. Mais il va falloir refaire en tout cas... Recharger les batteries en tout cas. C'est vrai qu'avec toutes ces batteries qui ont explosé, eh bien... Peut-être que ce serait utile de placer des batteries à différents endroits aussi. Comme ça, il y a une explosion ici. Tout se décharge. Mais peut-être que si d'autres avaient été ailleurs, ça aurait peut-être pu... Peut-être avoir une batterie de secours avec interrupteur. Ou... Ou ce genre de choses. Ça serait peut-être... Utile pour l'épisode 14. De mettre une batterie de secours avec interrupteur. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Si le court-circuit sur tout le réseau, à ce moment-là, ça ne changera peut-être rien. Je n'en sais rien. Euh... Mais ça va. Je pense qu'en plus là, il y a du vent. Donc ça produit de l'énergie. Et puis... Voilà. Je m'inquiète. Un événement juste avant la fin du stream. Enfin, la vue de la vidéo. Et ça va être... Ça va rallonger. Euh... Voilà. Il faudra finir les zones de raid aussi. Enfin, les zones anti-raid. Euh... De protection. Ça pourra toujours être... Voilà. Sympa, en tout cas. Je pense que ma base sera plus ou moins bien protégée. Puis on commencera à s'étendre aussi. Peut-être... Peut-être construire aussi... Des chambres un peu plus spacieuses. Euh... Un peu plus belles. Mais voilà. Franchement, tout va bien. Et c'est super. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve très vite sur la chaîne Asgard. Pour d'autres aventures. Que ça soit sur Twitch, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter. Et même sur Youtube. Merci à vous de votre fidélité. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada